Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour le live de ce 6 octobre 2020. Nous étions vus la dernière fois en septembre et nous retrouvons aujourd'hui Alexis Dessouche pour nous parler de leadership conscient dans ce contexte incertain et si particulier. Il va nous donner plusieurs clés, plusieurs aspects et nous faire pratiquer la méditation pendant une heure afin de développer notre Mindful Leadership. Je vous retrouve à la fin de la session pour un temps de questions-réponses avec Alexis et je vous laisse entre très bonnes mains. A tout à l'heure et bon atelier. Merci beaucoup Marie, je vais partager mon écran. Et tout d'abord vous dire bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce webinaire. Je remercie Petit Bambou et LinkedIn pour la possibilité que nous avons d'être ensemble pour évoquer ce sujet, comment faire évoluer la pratique consciente du leadership dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Ce thème est au cœur des missions d'accompagnement que je mène depuis plusieurs années, en tant qu'ancien avocat, médiateur. Je suis formé à plusieurs programmes fondés sur la pratique de la pleine conscience et également en tant que coach consultant en matière de transformation culturelle, digitale et métier des organisations. Et donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion de pratiquer, d'avoir quelques exercices de pleine conscience ensemble. Également des informations pédagogiques sur les thèmes qu'on abordera, pas seulement la pleine conscience, mais également d'autres programmes, d'autres types d'informations et de formations sur lesquelles on pourra revenir à la fin de ce temps de pratique pour un temps d'échange. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est un voyage à travers cet outil que j'utilise de visualisation. Donc, je vais guider ce voyage et pour l'instant, sans changer quoi que ce soit la façon dont vous êtes assis ou installés, je vais vous inviter simplement à prendre conscience de votre posture. Je remercie ce chat, ce joli chat et la photo. Tout simplement, sans que vous bougiez, je ne sais pas si vous êtes devant un ordinateur, si vous êtes devant un smartphone ou si vous écoutez tout simplement, vous êtes peut-être debout, de prendre conscience de votre posture, à la fois la façon dont vous êtes assis, la position du dos, la position des mains, la position de votre tête. Et ici, simplement attirer déjà votre attention sur le fait que notre posture, la façon dont on se tient, a un impact à la fois sur nous, sur les personnes avec lesquelles on interagit au quotidien, et puis sur notre environnement. Sur nous, déjà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous passons beaucoup de temps devant nos écrans, et ça a un impact sur notre squelette, et puis aussi sur nos muscles, sur nos tendons. Les troubles musculo-squelettiques sont de plus en plus répandus aujourd'hui, donc déjà notre posture a un impact sur notre physiologie, à la fois externe et puis aussi intérieure. Qu'est-ce que nous produisons comme type d'hormones, et sans entrer trop dans le sujet ici, le fait de se tenir droit, d'avoir une posture qui soit ancrée, stable et ouverte, a un impact, même si on reste trois minutes, il y a des études récentes qui le confirment, trois minutes d'une posture ancrée et présente, a un impact déjà sur le niveau de cortisol que nous produisons, l'hormone du stress, mais aussi sur d'autres hormones qui vont aussi avoir un impact sur la confiance en nous. Et puis surtout, ce que nous avons comme impact sur les autres, c'est le deuxième niveau. Notre posture, je ne sais pas si vous avez l'habitude au quotidien de prendre la parole en public, de faire des présentations, notre posture a un impact profond sur les autres, même plus que les mots qu'on prononce, puisque tout ce qui est notre communication non-verbale va avoir un impact beaucoup plus important sur les personnes avec lesquelles nous discutons, et même un impact sur notre écosystème, puisque lorsque nous apparaissons d'une certaine façon, nous avons un impact sur les autres en termes d'énergie. Peut-être que vous êtes déjà arrivé dans une réunion, sentir l'énergie qui était là, et les personnes qui vous voient arriver sentent aussi quelque chose émaner de votre posture. Je suis pour ma part un grand fan de tennis, j'ai toujours été admiratif de la façon dont Djokovic ou Nadal, ou même fédéré, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, il y a déjà quelque chose qu'ils expriment à travers leur position du regard et de la tête. Donc ici, vraiment, on vous invite déjà à être conscient, on parle de leadership conscient aujourd'hui, et on commence déjà par cette question de la posture consciente. Comment est-ce que vous pouvez être conscient et observer, être attentif à la façon dont vous êtes assis debout ? Et nous allons nous entraîner à ça, parce que cette question de leadership, de posture consciente, c'est vraiment un entraînement. Donc ici, je vais vous inviter à adopter une posture consciente, et on va prendre quelques instants pour, à partir de cette posture, de voir comment nous pouvons l'orienter. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel on s'intéressera aujourd'hui, à partir de l'observation de notre état du moment, à la fois mental, physique, de la façon dont nous sommes en interaction avec les autres, qu'est-ce que nous souhaitons atteindre ? Donc ici, cette deuxième étape, quelque part, d'adopter une posture qui nous convienne, pour une première pratique que je vous propose, et ici, de pouvoir tout simplement laisser le dos se décoller du dossier de la chaise, de pouvoir poser vos mains sur les cuisses, sur les genoux, de mettre les pieds bien à plat sur le sol, et puis de laisser toute la colonne vertébrale se dérouler, de ressentir la présence de la tête, bien en équilibre sur les épaules, et puis vous pouvez prendre quelques instants pour observer l'écran, observer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et puis vous pouvez, à votre rythme, fermer les yeux tout simplement pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Il y a cette invitation à diriger à 180 degrés l'attention vers l'intérieur, et vous pouvez déjà peut-être observer la différence entre cette attention qui est portée vers l'extérieur, et l'attention qui est dirigée vers cette expérience qui émerge en chacun d'entre nous maintenant. Tout simplement pour s'installer dans l'instant présent, tel qu'il est, laissant chercher à transformer cette expérience, mais simplement avec beaucoup de curiosité, avec bienveillance, simplement d'être attentif, intentionnellement, peut-être au son autour de vous, de peut-être des pensées qui apparaissent, une émotion ou un état, peut-être de fatigue, d'agitation, de contentement. Est-ce qu'on a faim ? Est-ce qu'on a soif ? Et sans chercher à transformer cette expérience, nous pouvons simplement ressentir la position qui est la nôtre, la position du corps dans l'espace, ressentir peut-être des points de contact entre le corps, le support sur lequel vous êtes assis. Nous pouvons diriger notre attention vers les sensations de contact entre le corps et les vêtements que nous portons, et puis nous pouvons diriger notre attention vers les sensations de contact entre les pieds et le sol. Le sol, la terre, nous pouvons laisser cette énergie traverser le corps à partir des pieds, peut-être aussi la sensation de contact avec les souliers que nous portons, je vous propose ici de laisser notre attention balayer doucement le corps, c'est pratique du scan corporel, et donc simplement diriger notre attention consciemment à la région des pieds, le contact avec le sol, et puis nous pouvons délicatement essayer cette attention, se déplacer à partir des pieds, peut-être que nous pouvons ressentir la présence d'un mollet, des deux mollets. Observez peut-être le contact avec les vêtements que nous portons, au niveau des mollets, le contact avec la peau, peut-être des sensations de chaleur, de fraîcheur, peut-être des sensations qui émergent ou pas dans les mollets. Ici, il n'y a rien à créer, pas de sensations particulières à avoir, mais simplement d'observer ce qui est présent. Et nous pouvons laisser notre attention se déplacer, accueillir les genoux, genoux gauche ou droit. Et ici, il ne s'agit pas d'imaginer les genoux, les parties du corps qui sont balayées, mais voir si nous pouvons ressentir une position dans l'espace, leur volume, leur densité. Et puis nous pouvons laisser la tension se déplacer, accueillir les cuisses, peut-être ressentir le dessous des cuisses au contact avec le siège, le support, intensité, des sensations de contact, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est tout à fait neutre, est-ce que c'est désagréable. Et puis nous laissons cette attention continuer à se déplacer comme un voyage dans le corps, un peu comme une lumière ou un phare, et puis peut-être que nous pouvons ressentir toute la région du bassin, du ventre, peut-être la présence du souffle, cette partie du corps. Puis là encore, imaginez que la tension se dépose avec beaucoup de douceur sur les parties du corps, un peu comme une plume qui se dépose sur un lac. nous pouvons laisser l'attention se déplacer, accueillir toute la région de la poitrine, et encore peut-être ressentir le mouvement des côtes qui se soulève, la cage thoracique. nous pouvons également ressentir la présence des bras, depuis les épaules jusqu'au bout des mains, les membres supérieurs, le gauche, le droit, jusqu'au sommet de la tête. Nous pouvons accueillir maintenant, dans le champ de cette présence, le cou, la tête, et vous inviter là encore à observer est-ce que la posture est droite, sans être rigide. Nous pouvons laisser le sommet de la tête pointer vers le ciel, comme si le crâne était suspendu au ciel par des fines invisibles, et nous installer dans cette posture équilibrée, stable. Je vous invite ici à diriger votre attention vers la respiration. Alors, vous ressentez le souffle avec le plus de simplicité. Peut-être les narines, peut-être la gorge, la poitrine, le ventre. Ici, simplement, goûtez cette respiration telle qu'elle est. Une respiration consciente, c'est-à-dire respirer en sachant que l'on respire. Une respiration en étant conscient de cette inspiration, conscient lorsqu'elle prend naissance, et puis nous pouvons rester au contact, concentrer sur l'inspiration qui se déploie, qui se déroule, jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Et ici, nous ne cherchons pas à anticiper la fin de l'inspiration, le début de l'expiration, mais simplement d'être présent à ce qui se déroule, cette respiration, à cette expiration. Et là encore, attentif lorsque l'inspiration se termine, lorsque l'expiration prend naissance, se déploie, se déroule, peut-être des sensations dans le corps liées au souffle. Nous sommes présents et attentifs jusqu'à ce que l'expiration se termine, nous pouvons peut-être être attentifs au bref intervalle de pause qui sépare l'inspiration et l'expiration. Je vous invite ici à être attentifs à ce moment où le corps est parfaitement repos, un moment de pause sur lequel nous pouvons porter notre attention comme chaque instant. et puis laisser cette attention au souffle se déployer dans tout le corps. Voyons si nous pouvons ressentir tout le corps qui respire, pas seulement une certaine partie du corps, mais le mouvement global d'expansion du corps lorsque nous inspirons. et la rétractation mouvement inverse du corps à l'expiration. En étant bienveillant avec vous-même, se connecter à l'inspiration, une inspiration pour nous, oxygéner tout l'organisme qui respire, puis cette expiration que nous pouvons offrir, offrir aux autres, offrir au monde. En nous connectant également à cette sensation d'être et d'exister. Tout simplement, être, être humain, cette chance incroyable que nous avons de pouvoir respirer consciemment, être présent à notre expérience, instant après instant. Je vous invite ici, peut-être, lorsque vous vous sentirez prêt ou prête à laisser les paupières se soulever à votre rythme, d'observer là aussi le passage de cette intériorisation à cette vision extérieure de l'écran, d'observer comment vous vous sentez après cette pause. Si vous avez des remarques, des questions, on aura la possibilité à la fin de ce temps, ensemble, de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les inscrire. Et ici, je vous invite à vous connecter à cette sensation d'être humain. Cette phrase que j'ai inscrite aussi, être humain dans le monde d'avant, dans le monde d'après, mais surtout dans le monde de maintenant. Depuis quelques mois, l'accélération des événements avec le ou la Covid. ce que nous vivons ensemble depuis quelques mois m'a fait penser à cette image que j'ai posée sur cette visualisation de l'écran avec des personnes qui sont dans un radeau, dans des rapides ensemble, ils font du rafting. Et c'est un petit peu, en tout cas, ce que j'ai vécu et ce que peut-être certains d'entre vous ont vécu aussi depuis l'apparition du Covid, le confinement, le déconfinement, avec cette acronyme d'un monde Vika. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de cette acronyme, un monde Vika. Je vais développer ici un petit peu parce que c'est un terme qu'on entend aussi depuis quelques mois, voire quelques années, pour décrire le monde dans lequel on vit, un monde qui, c'est la lettre V, qui est volatile, particulièrement volatile, c'est-à-dire que les défis peuvent apparaître du jour au lendemain, d'un instant à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé également. Peut-être que vous avez, vous aussi, personnellement, professionnellement, des défis qui apparaissent. C'est le monde dans lequel aujourd'hui nous vivons, où les défis apparaissent d'un instant à l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer et être en relation avec ça ? Un monde incertain, et ça, c'est le I de Vika, puisque nous sommes parfois et de plus en plus contraints d'opérer sur la base d'informations qui peuvent être incomplètes dans un écosystème qui peut être imprévisible. Et puis, un monde complexe, complexe parce que les défis, les événements sont interdépendants et reliés les uns aux autres. Donc, il y a un fort niveau de complexité qui s'installe, aussi de voir comment est-ce que nous pouvons, avec le développement du leadership conscient, répondre à cette complexité croissante. Et puis, ambiguë, parce que nous avons de plus en plus de difficultés à donner du sens aux événements qui se succèdent les uns après les autres. Donc, ce monde Vika dans lequel nous allons naviguer ensemble et vous poser cette question de quoi est-ce que ces personnes ici ont besoin pour évoluer dans ce monde Vika ? De quoi est-ce que ces personnes ici ont besoin pour tout simplement naviguer dans ce qui est en train de leur arriver ? Et peut-être pouvez-vous aussi avoir des commentaires, on les verra ensuite. Et comment est-ce que ces personnes peuvent naviguer dans ce contexte pour tout simplement passer de cette image à cette image ? Donc, ici, qui n'est pas un monde un monde Vika, mais plutôt, vous voyez, un monde où on est connecté à la nature, un monde dans lequel il y a de la coordination entre les personnes qui sont là, un monde qui est plus calme, qui est plus paisible. Et donc, vous invitez, nous invitez à travers ce webinaire à passer de ce monde Vika à quelque part un anti-monde Vika, de voir comment est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour pouvoir naviguer ensemble dans ce contexte et qu'il soit un lieu de transformation. Et ce sujet de la transformation, je souhaite avec vous l'aborder, puisque pour passer de la première à la deuxième photo, il y a nécessairement cette invitation ou cette exigence à se transformer. Et aujourd'hui, cette question de la transformation à la fois personnelle, collective et des organisations est devenue une question de survie. il y a fort à parier que depuis quelques semaines, quelques mois, mais s'accélérera dans un temps assez proche, des organisations qui, si elles ne se sont pas transformées, vont disparaître. Et donc, c'est une question de survie et cette transformation n'appartient pas à certaines personnes dans les organisations, mais elle est l'affaire de tous et personne ne peut peut-être laisser de côté dans cette transformation. et donc ici, je souhaiterais vous poser cette question sur laquelle on reviendra pour vous, qu'est-ce que c'est que la transformation ? Là encore, si vous avez des questions, des remarques, on pourra les aborder dans la fin de notre rencontre, mais vraiment, vous poser la question, comment est-ce que je peux passer de ce contexte extrêmement vica avec un fort taux de complexité pour aller transformer votre organisation en profondeur et l'amener à pouvoir naviguer dans le monde d'aujourd'hui, un monde dans lequel l'imprévisible, l'imprévu et la volatilité est devenue la norme ? On parle du monde de maintenant, comment est-ce que nous pouvons nous outiller, nous transformer dans ce sens-là ? Et à ce titre, je souhaiterais poser et attirer votre attention sur cette question parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'organisations qui se sont lancées dans ces processus de transformation qui, la plupart du temps, n'ont pas des effets durables et tangibles. Parfois, plusieurs transformations qui se succèdent et on peut légitimement, nous nous sommes posés, je me suis posé, et avec Connection Leadership où j'interviens en tant que référent de la transformation culturelle, nous nous sommes posés cette question de savoir pourquoi est-ce que les efforts de transformation échouent souvent ? Ici, notre réflexion a consisté à observer que la plupart des tentatives de transformation s'intéressaient à transformer deux choses, essentiellement, on va dire. La première, c'est la transformation des compétences, des collaborateurs, des dirigeants, des leaders. Puis la deuxième chose, c'est la transformation de la structure et de l'organisation des entreprises. Alors, c'est fondamental et c'est très important pour autant, ces tentatives de transformation ont laissé de côté pendant de nombreuses années quelque chose d'essentiel à savoir l'être humain. Et donc ici, j'ai mis ce mot d'humain vraiment en avant pour l'envisager dans deux dimensions, dans deux directions, à la fois la dimension individuelle et aussi la dimension collective. Et puis, dans ces deux dimensions, il y a deux dimensions à chaque fois, c'est la dimension intérieure et puis la dimension extérieure. Si bien que, finalement, les transformations ne sont pas seulement une question de transformation des compétences ni de la transformation de l'organisation, c'est important, mais la transformation, les transformations sont ici fondamentalement impactées par ces trois mots, à la fois la vision, l'intention que nous avons de nous transformer, ce vers quoi nous voulons aller et puis surtout une question d'identité. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais insister à travers la présentation d'un instrument, je vais dire, révolutionnaire, le Leadership Circle Profile, qui est un instrument d'évaluation 360 extrêmement puissant et unique en son genre pour lequel je me suis formé, pour lequel je suis certifié, que j'ai l'habitude d'utiliser dans le cadre des accompagnements à la transformation, tout simplement pour vous présenter les quatre dimensions de la transformation sur lesquelles nous travaillons à partir des travaux d'un Américain qui s'appelle Ken Wilber. Et ici, vous avez ce cercle avec quatre dimensions dans lesquelles je vais plonger un petit peu. Et vous voyez que ces dimensions sont à la fois individuelles et collectives, c'est ce que j'ai expliqué. Et nous avons les deux dimensions d'intériorité et d'extériorité. Lorsque nous sommes amenés à transformer les organisations, eh bien, il s'agit de travailler en même temps de façon connectée sur ces quatre dimensions. et je vais peut-être faire un focus sur les quatre cadrans. Le premier, vous voyez que c'est cette dimension individuelle intérieure. Et quelque part, c'est cette dimension-là qui a été obérée pendant de très nombreuses années, tout comme la dimension collective intérieure. Mais on a fermé les yeux pour un certain nombre de raisons, on ne va pas y revenir, sur ce qui se passe à l'intérieur de chacun des individus. Vous voyez ici, dans la pratique de la pleine conscience, le fait de tourner l'attention à 180 degrés vers l'intérieur, on va s'intéresser à quoi ? On va s'intéresser aux valeurs des individus qui viennent sur le un lieu de travail avec beaucoup de choses qu'on leur a demandé de laisser très longtemps à la porte de l'entreprise, considérant que c'était même très mal de faire partager ou de faire part de ces émotions au quotidien. Et pour autant, les uns et les autres, quand on arrive ou qu'on travaille, on vient avec tout ce bagage, on vient avec nos valeurs, on vient avec le sens qu'on donne à notre travail, on vient avec nos émotions et puis on vient aussi avec tout ce background psychologique, cognitif et spirituel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller se connecter à ça ? Se connecter à ça parce que c'est fondamental pour pouvoir embarquer des personnes et qu'elles se sentent concernées par ce qui se passe dans leurs organisations, d'aller dans cette dimension individuelle interne. Le deuxième cadran, c'est la dimension individuelle mais tournée vers les autres. Et là, on est bien dans cette dimension de développer des compétences, développer des compétences essentiellement d'écoute, de communication, parfois de communication non violente. Également, des compétences qu'on appelle soft skills aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce que les personnes sont amenées à gérer leur stress, à gérer les conflits, anticiper, prévenir les conflits et puis à développer également des performances optimales, c'est-à-dire comment est-ce que ces personnes sont efficients au quotidien. Et donc, tout ça, ça fait partie de programmes, d'accompagnements, d'interventions qu'on peut mettre en place sur cette dimension individuelle tournée vers les autres, plutôt soft skills. Et puis, on va passer aussi à la troisième dimension, le cadran 3, dans lequel on va avoir cette dimension collective mais intérieure. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été vraiment laissé de côté au MIE. On voit aujourd'hui l'apparition depuis la loi Pacte de la raison d'être. Et donc, la raison d'être se trouve dans ce cadran de pouvoir dire qu'est-ce qu'un service, qu'est-ce qu'une direction, qu'est-ce que nous créons ensemble et comment est-ce que nous pouvons développer des compétences qui soient profondément alignées avec notre raison d'être. Et donc, ici, on s'intéresse à la culture, on s'intéresse aux symboles, on s'intéresse aux histoires que nous partageons ensemble, comment est-ce que ce service, cette organisation s'est constituée, comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'on partage tout ça et comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui soit mis au service du développement des produits, des services de l'organisation en étant connecté au sens et connecté à ce que les uns et les autres nous partageons en termes de sens et de valeur. C'est aussi, dans ce cadran, toute cette intention de travailler de façon collaborative, transversale et pas en silo, mais véritablement de pouvoir développer une culture commune, des compétences communes, un alignement commun à travers toutes ces histoires, toute cette culture que nous partageons. Et puis, ce faisant, on va s'intéresser à la quatrième dimension qui, elle, est plutôt systémique, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes organisés. La structure organisationnelle, les flux de travail, la politique, les procédures, mais aussi, nous intégrons toutes ces dimensions qui sont liées à la gestion des datas, à l'automatisation des process. Nous nous intéressons ici à l'écosystème des organisations, c'est-à-dire pas seulement l'entreprise, mais également ses clients. Nous nous intéressons aussi aux partenaires, nous nous intéressons à l'ensemble de l'écosystème qui peut être local, mais qui peut être aussi au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial. Et donc, si vous avez ces quatre dimensions et que nous émulons ces quatre dimensions, on va développer un leadership très fort, un leadership partagé, puisque tout le monde sera concerné et embarqué. Et puis, nous allons aussi nous intéresser à cette question de l'impact. Alors, il y a beaucoup de mots derrière le mot impact, il y a beaucoup de choses, mais ici, plutôt d'avoir, je dirais que deux mots qui sont importants à mes yeux, un impact responsable, bien évidemment, et ce que j'appelle le soft impact. Il y a eu pendant des années le soft power. Qu'est-ce que c'est qu'un soft impact avec cette notion de prendre soin qu'on retrouve aussi dans la pleine conscience à l'origine de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin de la planète, de prendre soin de l'écosystème pour avoir un impact certes, mais un impact qui soit doux pour pouvoir justement ne pas réduire nos ressources et notre capacité à être résilients. Donc, voilà un petit peu ces quatre dimensions que je souhaitais vous présenter. Et je vais plonger dans la première dimension, c'est-à-dire la dimension individuelle, puisque le leadership, le début du leadership, c'est la capacité à se connaître, la connaissance de soi qui est le premier pas vers le leadership et ici, là encore, the leadership circle avec ce dessin, vous voyez, nous allons être amenés et je fais un lien aussi très fort avec la pleine conscience à explorer ce dessin. Alors, vous voyez que c'est un arbre avec des racines et au centre, il y a notre identité, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes construits et très souvent, ces racines qui sont en dessous du niveau de la Terre sont invisibles. Nous n'avons pas véritablement conscience de la façon dont nous nous sommes construits depuis que nous sommes des enfants, des petits-enfants, des jeunes-enfants, des adolescents et des adultes, la façon dont nous avons appris à l'école notre famille, notre éducation, les rencontres que nous avons faites, le travail dans lequel nous nous sommes lancés toutes ces choses-là ont vocation à être explorées de façon consciente pour bien prendre conscience de la façon dont nous nous sommes constitués et la façon dont nous agissons au quotidien. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons, et ces racines sont très importantes, mais à un moment ou à un autre de notre existence nous dire que nous fonctionnons peut-être en boucle, c'est-à-dire que nous arrivons peut-être à un stade de développement où nous fonctionnons de façon automatique et réactive, c'est-à-dire qu'on voit plus les problèmes que nous devons gérer dans l'immédiat et c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et comment est-ce que nous pouvons passer à un leadership conscient, créatif ? Parce que nous avons pris conscience de nos modes de fonctionnement, nous allons être capables de pouvoir développer et faire autrement les choses pour développer un leadership qui soit créatif, développer des relations et pouvoir atteindre nos objectifs et donc de sorte qu'on puisse passer dans les branches de l'arbre pour qu'il puisse s'épanouir le plus librement possible et ici je vais passer sur un autre visuel du leadership circle pour que nous plongions un tout petit peu sans aller trop dans le détail dans ce cercle à la fois toute la partie basse des tendances qui sont réactives, vous voyez que notre identité peut s'être ou se constituer si on regarde le cercle intérieur du bas soit dans le contrôle c'est-à-dire qu'on s'est constitué en travaillant beaucoup en tenant énormément de nous-mêmes parfois dans la surexigence on peut aussi s'être construit dans la protection c'est-à-dire le fait de ne pas se montrer de ne pas se dévoiler de ne pas se connecter parfois à notre propre vulnérabilité à nos émotions on peut aussi s'être construit dans cette conformité c'est-à-dire le fait de se conformer à la vie générale peut-être aux règles générales à ce que les autres pensent ou qu'on pense qu'ils croient et donc ici ne pas libérer véritablement notre leadership créatif et à partir de cette conscience que nous avons très fine à travers le leadership circle profile de nos modes de fonctionnement et bien nous allons pouvoir passer dans toute la dimension supérieure développer des relations être créatif atteindre des objectifs et ici regarder le cercle intérieur alors je vais peut-être un tout petit peu grossir pour qu'on voit sans entrer trop dans le détail que nous allons pouvoir développer des relations du mentorat de soutenir les autres développer une certaine forme de conscience de nos modes de fonctionnement enfin aller vers une profonde authenticité avoir des conversations courageuses avoir une conscience aiguë également des systèmes dans lesquels on intervient et puis aller chercher de la performance c'est très important aussi et donc vous voyez que ce diagramme va nous permettre véritablement de piloter quelque part votre propre transformation et d'avoir un leadership qui soit créatif et conscient on en vient ici à ce terme de conscience c'est-à-dire la capacité que nous avons d'être connectés à ce que nous sommes en train de faire et donc à ce stade je souhaite revenir sur la pleine conscience je vais continuer mon petit voyage pour alors je vais vous redonner la définition de la pleine conscience une définition de John Kabadine qui est le créateur du programme de réduction du stress fondé sur la pleine conscience donc la pleine conscience c'est une invitation à être attentif et d'une certaine manière nous sommes attentifs délibérément à l'expérience qui émerge en nous dans l'instant présent et nous le faisons de façon non-jugeante il y a aussi cette invitation à être très bienveillant avec ce que nous sommes en train de vivre il ne s'agit pas de transformer mais d'observer de façon extrêmement ouverte ce que nous sommes en train de vivre et puis de voir comment nous sommes en relation avec ça et la pleine conscience dans ce contexte de monde Vika est par définition et par excellence la pratique la plus à même de nous faire observer comment est-ce que nous fonctionnons de façon automatique et de voir comment est-ce qu'on peut passer dans une forme de réponse adaptée dans ce leadership conscient et c'est d'autant plus important d'utiliser la pleine conscience que nous savons aujourd'hui que dans le contexte que nous traversons le stress la maladie du siècle les risques psychosociaux sont en train d'exploser la pleine conscience est née dans les hôpitaux justement pour à la fin des années 70 ce programme de gestion du stress de John Kabatine pour pouvoir prendre soin de personnes qui étaient dans des contextes difficiles physiologiquement des douleurs chroniques du stress et aujourd'hui encore plus dans un monde où nous sommes complètement addicts au numérique un phénomène d'addiction au numérique qui nous submerge quotidiennement qui fragmente notre attention où nous sommes amenés je ne sais pas si ce mot résonne avec vous à faire plusieurs choses à la fois du multitâche ce qui on le verra est impossible on ne peut pas faire deux choses à la fois en tout cas deux tâches à la fois mais une tâche puis une autre de façon très rapprochée ce qui est très coûteux en énergie et puis nous sommes aussi en pilotage automatique on fait les choses de façon inconsciente un petit peu comme des fantômes aujourd'hui en plus on a des masques donc ça rajoute quand même une petite couche à ce pilotage automatique si bien que j'ai mis ce chiffre de 47% du temps les études nous démontrent qu'au cours d'une journée d'éveil on est absent de ce qu'on fait la moitié du temps on n'est pas présent à ce que nous faisons dans une économie et dans un monde où on nous demande d'être attentif donc j'ai inscrit ce terme d'économie de l'attention que vous connaissez peut-être aussi donc notre attention est morcelée fragmentée on nous demande d'être attentif et la moitié du temps on est déconnecté parce que notre attention est toujours projetée vers l'extérieur déconnecté de ce que nous faisons et si nous sommes déconnectés de ce que nous faisons où est-ce que nous sommes où est-ce que nous sommes si on n'est pas là et ici nous sommes en train de ruminer c'est-à-dire d'avoir du pilotage automatique des pensées qui se succèdent sans qu'on en ait forcément conscience et qui ont un impact sur nous qui ont un impact sur notre santé puisqu'on se déconnecte du corps qui ont un impact sur notre concentration notre créativité mais aussi sur notre capacité à travailler de façon collaborative avec les autres et donc c'est ici que les outils de la pleine conscience peuvent être utiles pour pouvoir aller vers plus de santé vers plus de concentration vers plus de connexion et donc je vais vous inviter ici à une deuxième pratique qui est cette fois-ci liée à la respiration consciente on a beaucoup de pensées qui nous traversent et lorsqu'on se pose on va pouvoir peut-être observer que notre esprit est très encombré si notre esprit est encombré on a beaucoup de difficultés à se dire qu'est-ce qui est important pour moi nous avons tous peu d'occasion dans une journée pour nous poser cette question qu'est-ce qui est important pour moi donc les outils de la pleine conscience je vous propose à nouveau peut-être de si vous étiez en train de prendre des notes tout simplement de reprendre votre posture consciente une posture digne stable confortable vous posez les mains là vous avez moins de tension dans les épaules et puis de s'installer à nouveau dans l'instant présent attentif au son attentif aux sensations de contact avec le siège les vêtements peut-être une sensation qui émerge dans l'instant présent peut-être des pensées des listes de choses à faire des souvenirs des anticipations je vous invite à accueillir cette expérience avec beaucoup de curiosité beaucoup de bienveillance également et puis vous invite à à diriger votre attention vers le souffle vous invite à faire de cette respiration votre point d'ancrage d'accueillir cette respiration naturelle puis observer est-ce que la respiration est profonde est-ce qu'elle est saccadée telle qu'elle est l'air qui pénètre par les narines à l'inspiration qui ressort à l'expiration notez peut-être les différences de température entre l'inspiration et l'expiration un peu plus chaud parce que l'expiration se produit et l'expiration et si vous observez que votre attention s'est détournée du souffle que vous observez que vous êtes laissé entraîner dans des réflexions des souvenirs des anticipations dès lors que vous en prenez conscience vous êtes déjà de retour dans cet instant et vous pouvez avec beaucoup de douceur il ne s'agit pas de se juger d'avoir l'esprit vagabond l'esprit n'est pas nature vagabond et donc nous pouvons avec beaucoup de douceur et également avec fermeté c'est un entraînement raccompagner notre attention vers le souffle revenir à ce point d'ancrage en ressentant la respiration en ressentant la respiration là où vous l'apercevez vous pouvez si vous le souhaitez également ressentir tout le corps qui respire cette capacité à zoomer à dézoomer être attentif à ce souffle cette respiration moment après moment et si à nouveau vous observez que la tension s'est détournée du souffle bien aussi souvent que nécessaire nous raccompagnons notre attention vers la respiration encore et encore une fois dix fois cent fois mille fois un million de fois au cours d'une pratique formelle ou simplement dans la journée respirer consciemment s'entraîner à respirer consciemment après une dernière respiration consciente je vais vous inviter à ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et puis je vais revenir sur le processus que nous venons d'explorer ensemble vous voyez que nous avons décidé intentionnellement volontairement d'être concentré sur la respiration et d'en faire un point d'ancrage nous sommes concentrés un certain temps sur cette respiration respiration incarnée la ressentir telle qu'elle se déploie dans le corps et puis ce qui va se passer à un moment ou à un autre c'est que notre esprit va se mettre à vagabonder on va être distrait on ne va pas s'en rendre forcément compte tout de suite en tout cas une autre partie de notre cerveau va être activée et c'est une autre partie un réseau de neurones qui s'active par défaut c'est le réseau de neurones du vagabondage ce qui se passe c'est que plus nous allons pratiquer plus nous allons rapidement et de façon précoce noter que notre attention s'est détournée du point d'ancrage c'est détournée de la respiration pour avoir d'autres types de points d'ancrage mais ici c'est la respiration nous notons que la tension s'est détournée du point d'ancrage et qu'est-ce qui se passe et bien nous allons ici ramener notre attention vers ce point d'ancrage vous voyez ici ce mouvement comme si vous alliez à la salle de gym pour muscler des biscottos ici vous muscler autre chose vous muscler votre capacité attentionnelle avec les choses qui se passent dans le cerveau avec la matière grise qui va se créer nous entraîner à ramener la tension vers le point d'ancrage et ici nous allons revenir et être concentré un certain temps il n'agit pas de faire un record du ventre mais on est concentré sur la respiration sur notre point d'ancrage si bien que je vous ai mis ici l'ensemble du cycle concentration distraction observer que la tension s'est détournée nous ramenons la tension vers le point d'ancrage c'est une respiration consciente c'est un entraînement et c'est tout l'intérêt des outils de la pleine conscience il y a beaucoup d'autres outils que nous pouvons explorer et vous invitez ici à faire ce stop alors j'ai mis le stop ici à faire le maximum de stop au cours d'une journée on va décomposer également le mot stop le S et vous faites un temps de silence le temps que vous pouvez vous octroyer avant d'arriver au travail avant de partir dans le métro vous pouvez diriger la tension à l'intérieur faire ce temps de silence et puis ensuite un temps de respiration c'est le T cette pratique de la respiration consciente une respiration deux respirations ce que vous pouvez également vous donner pour observer c'est le haut observer ce qui se passe en vous toute la toute la la richesse des expériences des émotions des pensées des sensations d'observer de ressentir d'accueillir et d'accepter ce qui se passe sans chercher à transformer on est dans un monde où on est en permanence jugé on doit faire ceci on doit faire cela donc simplement être avec ce qui est là une profonde invitation à être bienveillant avec vous-même et puis ensuite à poursuivre ce que vous faites tout simplement poursuivre continuer et vous pouvez faire ce stop aussi souvent que nécessaire dans la journée parce que chaque pause et ici c'est important de le dire chaque pause que vous allez vous donner vous octroyer est une opportunité unique de se transformer chaque pause est une occasion de se transformer pourquoi ? parce que nous allons voir que nous avons cette capacité ensuite à choisir à décider vous voyez cette image de la chenille du cocon de la chrysalide et du papillon là encore cette notion de transformation parce que nous avons cette capacité à sortir du flux de la journée de notre pilotage automatique pour dire qu'est-ce qui est en train de se passer sans chercher à se juger et donc dans cette pause je souhaite à présent vous montrer cette image et cette phrase de Viktor Frankl le pouvoir des choix dès lors que nous nous arrêtons et que nous dirigeons notre attention vers ce qui est en train de se passer et bien nous avons notre capacité à choisir peut-être à faire autrement les choses je dis cette phrase de Viktor Frankl sur entre un stimulus et la réponse qu'on donne au stimulus il y a un espace dans cet espace notre pouvoir de choisir notre réponse c'est dans notre réponse notre capacité à croître à nous transformer dans cette réponse il y a notre liberté Viktor Frankl peut-être que vous connaissez mais donc vraiment s'intéresser à cette capacité à choisir ce qui est important pour nous et si nous ne faisons pas de pause nous ne pourrons pas avoir cette capacité à faire des choix et donc à développer un leadership conscient alors le leadership ici bien évidemment l'affaire de tout le monde les hommes les femmes quelles que soient les situations que vous avez dans une organisation nous sommes tous des leaders personne n'est exclu de la transformation les leaders quels qu'ils soient sont capables de créer des spirales positives dans l'existence plutôt que de se laisser traîner vers le bas entraîner dans des ruminations qui la plupart du temps ne sont pas agréables un esprit qui vagabonde très souvent est un esprit triste comment est-ce que nous sommes capables au contraire de créer une spirale contraire d'identifier nos croyances limitantes pour créer des spirales et des croyances aidantes comment est-ce que le leader la leader peut favoriser sa propre et l'autonomisation des autres comment est-ce que le leadership nous invite avant tout à être responsable responsable de nos choix responsable de notre corps responsable de nos pensées responsable de nos émotions et de pouvoir déterminer quelle est notre intention à travers ces pauses à travers ces moments de transformation que sont les pauses quelle vision nous souhaitons atteindre et puis un leadership qui est intégral parce qu'il est profondément connecté à cette notion d'interdépendance rien n'est coupé je ne suis pas coupé des autres vers que je respire je ne suis pas coupé du monde donc il y a une profonde unité dans laquelle j'y reviendrai il s'agit de prendre soin avant tout parce que prendre soin de quelqu'un d'autre de soi c'est prendre soin de tout le monde et du monde le leader la leader connaît bien évidemment ses collègues ses collaborateurs connaît son environnement et surtout je l'ai dit tout à l'heure la première marche la porte d'entrée du leadership c'est la connaissance de soi donc le leader se connaît et ici une dernière petite pratique pour pouvoir nous intéresser à ce qui est important pour nous j'ai intégré ce terme de contemplation qui pour moi est une synergie entre la méditation et le leadership qu'est-ce qui est important pour nous et ici pour terminer cette pratique je vais vous inviter une dernière fois peut-être à vous poser vous déposer à poser vos mains à ressentir le contact avec le sol les pieds l'assise vous entraîner à vous installer dans cette posture consciente trouver votre posture votre propre posture et cet entraînement à respirer consciemment revenir au souffle encore et encore à chaque fois que l'attention se perd se détourne de cet instant tel qu'il est attentif à votre état du moment je vais vous inviter ici à laisser simplement quelques phrases résonner silencieusement en vous et simplement observer ce qui émerge ça peut être une pensée ça peut être une image simplement être attentif à ce qui émerge sans jugement avec beaucoup de curiosité qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie que suis-je venu réaliser sur cette terre qu'est-ce que j'ai besoin de changer qu'est-ce que j'ai besoin de préserver et c'est résumé en vous le mot liberté et c'est résonner en nous en vous le mot amour en observant à la fois l'état de la respiration les pensées qui peuvent apparaître et puis comment vous vous sentez comment est-ce que vous pouvez vous entraîner aussi à laisser des questions importantes pour vous résonner dans votre quotidien de sorte que vous puissiez faire de ce qui émerge une boussole je disais c'est très important de trouver de créer ce temps pour vous tout simplement pour voir ce qui est important lorsque vous allez travailler de voir si vous êtes aligné avec avec vos valeurs de pouvoir ouvrir des espaces des champs où vous faites des choix pour faire un POC avec vous-même alors le POC traditionnellement c'est plutôt un proof of concept mais ici je vous invite à faire un POC avec vous-même c'est-à-dire à vous entraîner à faire des pauses des pauses les plus régulièrement possibles dans la journée de pouvoir faire ce stop en pleine conscience d'explorer simplement ce qui se passe et puis la deuxième dimension qui a trait au leadership c'est-à-dire comment est-ce que j'oriente mon attention donc vous voyez ici qu'il ne s'agit plus d'utiliser cette attention pour observer simplement mais pour se dire qu'est-ce qui a de l'importance pour moi comment est-ce que je suis en relation avec ce qui se passe et comment est-ce que je peux orienter consciemment mon action de sorte que cette action soit connectée à la fois à mon intention et puis que je puisse aller vers l'identification d'une vision et ce troisième point le coaching comment est-ce qu'aujourd'hui les coachs les consultants les coachs consultants peuvent vous accompagner et à identifier individuellement mais aussi au niveau collectif ou des dirigeants de l'organisation vous accompagner dans l'identification et l'atteinte de vos objectifs et ça ça ne peut pas se faire on va dire de façon éthérée mais ça ne peut se faire qu'à travers l'expérience je vous invite à plonger dans l'expérience et à passer de ce qu'on a entendu pendant de nombreuses années quand j'accompagnais des startups le test and learn aujourd'hui le test and learn quelque part pour moi c'est terminé il s'agit de goûter il s'agit d'être dans l'expérience et donc de passer au taste and learn à travers cette pratique intégrative de la pleine conscience à travers le leadership conscient d'être en relation avec les défis que nous vivons et de voir comment est-ce que nous pouvons nous transformer de façon holistique il s'agit d'un travail que nous faisons au sein de Connection Leadership d'avoir cette transformation des quatre cadres de la transformation qui soient toujours activés en même temps et de façon intelligente en synergie pour pouvoir travailler sur l'ensemble d'un écosystème vous avez aussi la possibilité de travailler avec le Leadership Circle Profile de faire un 360 de pouvoir prendre conscience de vos racines pour passer dans cette dimension de créativité et travailler sur la raison d'être sur la culture des organisations je ne l'ai pas dit mais les transformations échouent aussi beaucoup parce qu'elles mettent de côté la culture les valeurs de l'entreprise qui transforment les structures mais aussi notre cerveau et la façon dont on est en relation avec les autres vous avez aussi la possibilité et c'est quelque chose que j'intègre dans les accompagnements de travailler avec la théorie U qui est un système de leadership collectif et de transformation des organisations pour développer l'empowerment donc cette capacité à prendre notre destin en main être acteur de notre vie l'empowerment et puis cet accompagnement nécessaire au changement à travers des pratiques comme le co-développement où on peut comparer nos pratiques professionnelles se réunir pour des espaces d'échange les cercles de parole et d'écoute et puis travailler sur toute la dimension de la communication pour qu'elle soit une communication de paix dans un écosystème qui lui est très violent aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons prévenir les conflits avant qui ne s'enveniment voir toutes les petites traces qui vont mener à un conflit gérer notre stress être efficient dans ce contexte l'efficience à la différence de l'obligation de réussir c'est d'être aussi en cohérence avec nos ressources prendre soin je vais y revenir comment est-ce que vous pouvez aussi travailler sur la prise de parole le pitch avoir une communication impactante au quotidien et développer cette capacité à développer une intelligence émotionnelle qui partent de soi jusque vers votre écosystème capacité à se connaître à se réguler à connaître les autres à développer des soft skills au bénéfice d'un écosystème de pouvoir intégrer je vois qu'il y a une erreur l'automatisation et la gestion des datas dans votre transformation holistique et de pouvoir ainsi observer qu'est-ce qu'il y a de la valeur forte qu'est-ce qu'il y a une valeur faible en termes de valeur ajoutée pour pouvoir si vous gagnez du temps l'orienter vers ce qui a du sens c'est-à-dire l'être humain pour prendre soin prendre soin des autres prendre soin de soi et d'en faire presque un esprit pionnier comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui être pionniers dans cette intention de prendre soin tout en se transformant et en naviguant dans ce contexte complexe mais dans lequel nous pouvons choisir soit on augmente de façon drastique nos compétences mais on va être dépassé peut-être par les machines ou comment est-ce qu'on peut faire baisser la complexité réduire la complicité la complexité d'un système avec cette intention de prendre soin et j'en terminerai là d'avoir un impact doux soft impact parce que cette interdépendance nous invite à réaliser que ce qui ne va pas bien quelque part a un impact sur nous et vice-versa donc j'en terminerai là on a peut-être un petit peu dépassé le temps Marie je vais peut-être t'inviter à reprendre la main pour un temps de questions réponses merci Alexis merci pour toutes ces richesses que tous ces éléments instructifs que tu nous as donné pendant une heure effectivement on a un peu dépassé on a quelques on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions de ceux qui sont encore avec nous on a d'ailleurs une première question de Marina qui demande s'il y a un intérêt à essayer de respirer en conscience donc d'être en pleine conscience dans des moments qui ne sont pas forcément appropriés dans le métro le train au travail dit-elle alors qu'il faut pouvoir adopter une posture idéale pouvoir être attentif au ressenti intérieur etc donc c'est le moment est-ce qu'il y a des moments peu appropriés plus appropriés est-ce que la pleine conscience se pratique à tout le moment de la journée ou pas ? alors je répondrai oui bien évidemment même si vous prenez il y a beaucoup de personnes qui même au cours d'une vie ou d'une journée n'ont jamais dirigé leur attention pour ressentir l'air qui entre et qui sort donc ça peut être une seconde et vous voyez que déjà dans cette intention de respirer consciemment de faire ce stop qu'on a évoqué on s'arrête on respire consciemment on observe ce qui se passe donc vous parlez des ressentis intérieurs là il y a beaucoup de choses qui vont apparaître peut-être que c'est une conversation que vous avez avec un collègue qui est difficile peut-être que vous avez le ventre tendu les points qui sont tendus aussi que vous respirez ou que votre cœur bat beaucoup le temps que vous fassiez ce mouvement de ressenti d'observation et de stop de vous connecter au souffle il y a déjà une transformation qui s'opère et vous allez pouvoir peut-être faire autrement les choses et ça vous pouvez le faire même en discutant j'ai envie de dire que un claquement de doigts suffit pour respirer consciemment et d'être dans votre choix c'est-à-dire de ne pas être dans le pilotage automatique et donc vous êtes dans le métro vous êtes en train de marcher vous êtes en train de manger à n'importe quel moment vous êtes en train de respirer vous pouvez faire ce mouvement avec beaucoup de douceur pour vous connecter au souffle et là vous allez avoir beaucoup de ressenti ressenti intérieur mais aussi c'est ce que j'évoquais sur l'intelligence émotionnelle vous allez développer cette capacité ensuite à identifier ce qui se passe chez l'autre et donc ça c'est très important c'est un mouvement qui part de soi qui se tourne vers l'autre et qui ensuite se tourne vers votre écosystème et donc vous voyez que c'est un mouvement qui s'ouvre à l'infini j'évoquais aussi les quatre cadrans dedans il y a toute la dimension spirituelle qu'on peut intégrer dans cette attention donc il n'y a pas il n'y a pas de durée ça peut être ça peut être un exercice c'est un exercice qui peut se faire plusieurs fois par jour mais qui peut durer quelques secondes on n'est pas obligé de se dire voilà il faut que je trouve un moment de dix minutes devant moi un endroit calme et toute cette complexité qu'on peut apporter non l'exercice en tant que tel peut se faire librement à tout moment juste sur une courte période histoire de se recentrer pour mieux accueillir son environnement alors un court instant bien évidemment après c'est vous qui voyez si vous avez on dit qu'il y a des pratiques formelles et informelles vous voyez que dans la pratique formelle on s'installe on a un environnement qui est calme tout à l'heure j'avais des travaux à l'extérieur c'est pas grave on est dans un environnement en tout cas concret pour pouvoir se tourner vers l'intérieur ne pas être dérangé et puis à ce moment là vous mettez votre réveil votre timer ou alors vous vous laissez aller sur un temps que vous estimez être juste pour vous et puis vous voyez ce qui se passe et donc là vous découvrez avec l'outil qu'on a vu la respiration consciente mais après on peut développer d'autres types de points d'ancrage d'autres types de pratiques et puis vous pouvez aussi le faire n'importe quand au cours de la journée comment est-ce que je me sens comment est-ce que je respire donc ça c'est une pratique informelle on va développer aussi notre capacité à être attentif à ce que quelqu'un dit c'est observer que notre attention peut se décrocher de ce que quelqu'un nous raconte parce qu'on est perdu là encore dans nos propres réflexions je m'en aperçois je ramène mon attention vers ce que l'autre raconte et je fais ce mouvement de distraction d'attention entre le souffle ou d'autres types de points d'ancrage et en points d'ancrage justement donc tu nous as parlé de la respiration consciente tu peux nous en donner quelques autres alors les points d'ancrage quand vous vous asseyez pour être attentif à ce qui se passe déjà vous commencez par être attentif votre environnement donc l'intention première c'est être attentif observer donc il y a des sons les sons pour certaines personnes c'est beaucoup plus facile que pour la respiration donc par exemple même s'il y a une perceuse qui fait du bruit même s'il y a une goutte d'eau dans le robinet je peux décider de faire de ce son mon point d'ancrage aussi pas seulement un point d'ancrage mais d'être attentif de façon ouverte donc ce qu'on appelle une présence ouverte à toutes les expériences donc il peut y avoir des sons il peut y avoir des odeurs il peut y avoir des sensations dans mon corps ou des sensations de contact avec mon siège et donc vous avez ici plus on pratique plus on peut aussi par exemple se dire tiens et mes pensées les pensées qui sont là est-ce que je peux faire de ces pensées un point d'ancrage aussi d'être attentif à la façon dont les pensées se succèdent de ne pas être dans le vagabondage et d'être vraiment concentré à ce qui se passe dans le cerveau et donc là aussi c'est une pratique et puis on peut avoir cette attention très ouverte où toutes les expériences qui émergent sont accueillies avec présence avec curiosité et là on peut aussi développer cette capacité attentionnelle tout au long de la journée le plus possible Merci Alexis ça a coupé un peu à la fin mais on a eu tout le propos on a Christophe qui demande qui pose une question peut-être un peu d'effet de mode sur reprendre les anciens outils managériaux et intégrer un éclairage mindfulness est-ce que c'est pas voilà son propos c'est est-ce que c'est pas juste de rajouter une couche qui fait partie d'une mode ou est-ce que vraiment c'est une transformation de fond Alors c'est une question merci Christophe de poser cette question peut-être que vous pouvez nous dire ou vous nous direz si vous avez expérimenté tout ça il y a eu beaucoup d'outils managériaux ce que je vous ai partagé à la fin et c'est vraiment ma conviction c'est l'expérience c'est-à-dire comment est-ce que on peut plonger à travers la pleine conscience dans l'expérience qui est en train de se dérouler chez nous et donc rajouter une couche je suis pas sûr que ce soit une couche pendant beaucoup d'années on nous a fait des cours quand j'étais à l'école des cours sur un tableau où on nous a donné beaucoup d'informations à quel moment est-ce qu'on a intégré le corps et ce qui se passe dans le corps dans cet apprentissage expérientiel et ça c'est très intéressant et c'est pas seulement une couche ou une mode c'est de pouvoir à travers des études scientifiques et autres s'apercevoir de ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau d'une personne qui pratique cette forme d'attention et à partir de ça de pouvoir revisiter le cas échéant tout ce dont vous parlez bien évidemment mais ça fait toute la différence puisque nous allons contacter à la fois notre propre humanité celle des autres et donc pour moi c'est pas pour répondre à votre question et c'est intéressant vous avez beaucoup de personnes qui font de la pleine conscience une mode et on voit bien depuis quelques années que ça a beaucoup beaucoup évolué d'où l'intérêt lorsque vous pratiquez lorsque vous invitez des gens à vous accompagner ou autre à bien voir comment est-ce que ces personnes se sont formées auprès de qui et puis aussi comment est-ce qu'elles incarnent ce qu'elles font donc pour moi ça peut être une mode bien évidemment mais ça n'en est pas une si on suit à peu près les différents thèmes que j'ai évoqués et je serais ravi d'échanger avec vous sur ça ou votre expérience très bien oui n'hésitez pas à vous connecter à Alexis qui a son profil LinkedIn il a été tagué dans le post donc si vous voulez échanger en message privé sans souci sur LinkedIn écoute Alexis je pense qu'on va on va clôturer à part si quelqu'un d'autre a une question parce qu'on est à 1h11 de webinaire on va laisser les gens retrouver leur bureau pour cette nouvelle après-midi de travail je te remercie Alexis je vais te laisser le mot de la fin si tu veux clôturer cet atelier à tous merci beaucoup pour votre présence vous étiez nombreux ce midi moi je vous retrouve fin octobre pour un nouveau webinaire sur la présence consciente dans sa communication avec Marie Verguet et je vais soyez attentifs sur le LinkedIn de Petit Bambou je vais poster une enquête que l'on co-construit avec la Schéma avec Carole Daniel cet après-midi une enquête sur le leadership et l'impact de la méditation sur le leadership donc on est vraiment sur la thématique leadership mindful pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à répondre à l'enquête il faut à peu près 15 minutes pour répondre à toutes les questions et je vais te laisser Alexis le mot de la fin il y a une dernière question et peut-être que tu peux clôturer du coup sur cette question connaissez-vous l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir voilà donc une question verte merci Marina merci Marie je terminerai sur je ne sais pas comment vous traduisez le pouvoir d'agir mais peut-être que c'est l'empowerment que j'ai également évoqué bien évidemment tout l'intérêt de ce moment qu'on a passé ensemble c'est comment est-ce qu'on développe cette capacité à agir à faire des choix à être responsable et donc pour revenir aussi sur ce que disait Christophe comment est-ce que parce que je suis conscient de mes modes de fonctionnement de façon très profonde et fine et c'est en ça que ce n'est pas du tout une mode c'est un entraînement en profondeur d'explorer nos modes de fonctionnement tout simplement parce que ça va nous permettre de nous autoréguler et de faire des choix et de sortir de nos conditionnements et vous savez très bien que quand on a des conditionnements ce n'est pas évident de pouvoir faire autrement donc ça prend du temps et c'est pareil pour les organisations on ne transforme pas une organisation en une semaine en 15 jours en un mois donc il y a un temps de la transformation qui nécessite d'avoir un temps de connaissance profond et approfondi de soi pour pouvoir se dire qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui est important et c'est cette contemplation qu'on a faite vers quoi est-ce que je veux aller et là vous êtes dans une notion d'empowerment d'autonomisation personnelle collective et de pouvoir accompagner les autres dans cette transformation et je finis sur la question de Marina qui permet aussi de se centrer sur ce qui est important pour nous le fait que nous soyons en permanence assaillis par des pensées qu'on n'ait pas des temps de pause dédiés nous empêche et il y a beaucoup de dirigeants beaucoup de leaders qui partagent le fait qu'ils n'ont jamais le temps de se demander ce qui est important pour eux ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on oriente quand on dirige quand on est à la tête d'une entreprise d'une direction ou d'un service nous n'avons pas le temps de nous demander simplement qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce qui est important donc quelque part le fait de se donner du temps de pause de respiration de connexion de discussion avec les autres c'est ce qui est le plus important aujourd'hui et c'est fondamental pour pouvoir orienter notre action je terminerai en disant qu'on arrive très souvent avec ce que je disais des émotions des valeurs et puis il suffit qu'on traverse la porte de l'entreprise pour laisser tout ça de côté et d'accepter des choses qu'on n'accepterait jamais dans notre vie personnelle qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire qu'il y a un système qui ne permet pas tout ça de s'exprimer et alors que la richesse fondamentale des organisations ce sont les collaborateurs comment est-ce qu'on peut utiliser cette richesse en ouvrant cette capacité à se connecter à se poser des questions à orienter à également se poser la question de l'organisation comment est-ce qu'on prend en compte toutes ces choses-là pour diriger et donc ce sont des questions fondamentales qui permettent de dire ce qui est important pour nous individuellement collectivement et pour l'entreprise et la société ce sont les quatre dimensions que j'ai évoquées l'individuel le collectif intérieur et extérieur et si on ne va pas dans ces quatre dimensions-là et ce n'est absolument pas de la poudre aux yeux si on ne va pas profondément dans ces quatre dimensions-là à ce moment-là pas de transformation je disais c'est une question de survie pour l'être humain puisque la planète elle a priori va très bien continuer à vivre sur nous merci beaucoup Alexis merci merci beaucoup à tous les participants je mettrai en commentaire peut-être Alexis ton site internet si les gens veulent te contacter ou si tu veux mettre tes coordonnées pro email ou autre s'il y a des intérêts à échanger directement avec toi sur ce sujet merci à tous à très bientôt bonne après-midi Alexis à bientôt merci à toi Marie merci à Petit Bambou merci à Lémy merci à toutes les personnes qui étaient là et qui ont participé au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.